C'est parti. je suis le professeur, je suis le professeur, donc je suis le professeur de Téofi, je suis le professeur, je suis comme ça. Donc, je suis désolé, je suis désolé. Je suis devenu ma maître, je ne suis pas dans la faculté de droit, je ne suis pas dans la faculté de médecine, mais je ne veux pas faire cette médecine. Je n'ai pas en bas du maître. Je ne suis pas en bas de maître. Et moi je me demandais que mon maître nous avons parlé de qui nous a plu. Je sais que mon professeur est venu de faire des tir, nous avons fait des tir parce que nous c'est une médecine, nous avons fait un tour de la salle, on a fait des tir, mais on a fait des tir. En tant que ça, c'est moi. Je suis docteur depuis longtemps, je me suis sur le plan cardiologique. Alors, je suis allé en train de me dire, il y a un collaborateur qui a dit, il y a un collaborateur qui a été un collaborateur. Donc, je lui ai dit, il y a un bonheur, 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 il y a un bonheur. Donc, je suis allé en train de me dire, monsieur Kahn, monsieur Serine Abdou, je n'ai qu'un invité. Je lui ai dit, il y a trois semaines, alors il y a quelques jours, je lui ai invité à l'armatine, parce que le petit livre, c'est l'armatine. Alors, il a eu l'invitation. Bon, je suis allé en train de faire, mais je suis allé en train de dire, je suis allé en train de dire qu'il y a un bonheur. Donc, nous allons dire, vous, c'est l'un des deux, et je vous ai dit, c'est l'un des deux, c'est l'un des deux. C'est déjà l'un des deux. Donc, je vais vous dire qu'il y a une fidélité entre élèves et maîtres. Donc, je vais vous dire que je vais vous présider à la cérémonie. Donc, je ne suis pas comme un cheveu dans une soupe. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Donc, je vais commencer rapidement pour la présentation. Alors, nous allons parler. Docteur Abdoulaye Diallo, qui est directeur de l'Armatan, qui fait beaucoup de choses pour aider la publication et les écrits des Sénégalais, des Africains, dans les différentes domaines. Alors, mon petit mot, nous, on donne un mot de bienvenu. Messieurs, quels professeurs, beaucoup de professeurs de médecine, il y a beaucoup de professeurs de lettres. En tout cas, c'est la famille de l'Armatan qui se réunit cet après-midi. Mesdames et Messieurs les anciens élèves de l'Auteur qui nous réunis d'ici aujourd'hui, les membres de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins et ses nièces, ses amis, le professeur Al-Zanouat, l'éminent ophthalmologue si l'armée, non moins hauteur de l'Armatan à développer tout à l'heure sûre la notion de fidélité. A tous et à toutes, je me prie à vous souhaiter la bienvenue dans cet espace où nous voulons consacrer à tout ce qui est échange autour de la culture, autour du livre et autour de la lecture. Soyez bienvenus chez vous. Pourquoi ? Parce que c'est une maison qui a tous ce qui nous intéressant, à tout ce qui touche au livre, à la lecture et à la culture. Mon plaisir est d'autant plus loin que l'autoroute que nous publions aujourd'hui est quelqu'un qui fait partie de ces nombres sénégalais et sénégalaises qui avaient dans le tivoire des écrits se demandant est-ce qu'ils auront la possibilité de sortir des textes. Et un de nos auteurs, M. Abdouladine Han de Tchess, enseignant d'être, a fait du lien pour que nous ayons la possibilité de publier ce texte. Un texte que nous avons pris beaucoup de plaisir à éditer, même si c'est avec un pincement au cœur que je prends la parole aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le produit qui est sorti n'est pas celui qui est venu, je suis entre vos mains. Ça, je le dis, c'est une erreur qui est arrivée. Les dispositions sont prises pour que les choses soient réparées. Et je tenais quand même à présenter les excuses de la maison à tous ces lecteurs, enfin les deux directeurs, ou tous ceux qui auront reçu le livre et qui voudront que le exemplaire soit changé, qu'il peut passer à la vie de l'éthique, après que le travail soit terminé, pour qu'on le rende tous le exemplaire. Parce que c'est quelque chose que je ne pardonnerai pas. Mais non, les dispositions seront prises pour que pareil, les lèvres ne se reproduisent pas. Et cela n'entache en rien à la qualité du texte. Pourquoi ? Parce que dans l'éducation d'un texte, il y a l'intrigue. Il y a l'histoire qui est racontée. Et il y a surtout les procédés narratifs qui ont été utilisés pour raconter le texte. Et l'auteur qui nous parle, nous parle de choses dont le type est maître, qui connaissent mon sujet. Et c'est pourquoi tous les lecteurs qui auront la chance de lire ce livre ne sont absolument pas du tout déçus. En cela, je voudrais remercier M. Han d'avoir fait le lien. Et saisir cette occasion pour inviter de les citoyens qui sont dans cette salle, qui sont nombreux. À prendre la plume si ce n'est pas encore fait pour compter le vécu à la jeune génération de notre pays. Les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains ont besoin de savoir par où vous êtes placés. On est tous des croyants, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. Et le témoignage fait partie des indications que le bon Dieu a demandé. Dans le Coran, il nous est dit témoigner. Le Coran a écrit beaucoup de livres dans son domaine, en tant que médecin. Il a écrit des livres sur la poésie. Mais dans le Coran, les jeunes médecins ou les jeunes aspirants à être des médecins ont besoin de savoir comment est-ce qu'un jeune démo d'un village, quelque part, des peintures de Dakar s'est retrouvé au fesseur d'ophtalmologie. Vous savez pourquoi ? Nous sommes dans une situation et un contexte où l'actualité, surtout, le bourg a des incidences dans les terres. Les gens sont convaincus, surtout la jeune génération, qu'il n'est pas du tout possible de réussir dans ce pays. Alors que le parcours de vous qui êtes là, de vous qui êtes en face de moi, démontre le contraire. Vous êtes tous, on est tous de l'élective des produits de l'évole public sergale. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que rares sont ceux dans cette classe qui ont des enfants dans l'enseignement. Et une autorité comme le professeur Al-Samwad, une autorité comme le professeur Abdouba, une autorité comme Mme Aminata-Faï, c'est-à-dire et tout, tout ce que je vois dans cette salle, si les jeunes générations les avaient comme moelleux, ils comprennaient, et ça je vous dis là en gros, le professeur Al-Samwad, dans cette salle. Ce n'est pas tous les bons niveaux parce que ce n'est pas tout les bons engrossé, la prise d'appartement, qui sont mis en assurance. On peut rien que dans ce pays est issu d'une famille très modeste. Ne pas avoir quelqu'un pour vous pistonner et réussir dans la vie Et cela, la jeune génération ne veut le savoir que si vous ne prenez vos plus et que vous dépoignez pour leur indiquer et leur dire que c'est possible. Et cette jeune génération aussi pourra tirer les leçons de ceux qui n'ont pas marché, qui fait que 60 ans après l'accession de nos pays à la souveraineté internationale, il y a encore des choses à améliorer. Je ne suis pas de ceux qui pensent que de 1960 à un jour, rien n'a été fait. C'est faux. Beaucoup de choses et beaucoup d'autres choses ont été faites. Et vous en étiez les acteurs. Maintenant, on a besoin de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que là où on ne l'a réinvente pas. Les problèmes qui étaient les vôtres hier sont les problèmes de nous et de nos enfants aujourd'hui, et ce sont le cas de nous. Et on a besoin de tirer des leçons de vos expériences respectives. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre vous détenait par devez-vous un pan de la mémoire de notre pays. Et l'historien que je suis avec mes collègues, vous pourrez écrire l'histoire véritable de ce pays en faisant le travail de confrontation des différentes sources. Et ces sources, vous êtes d'abord à les tenir, à les détenir. Pourquoi ? Parce que quand vous ne racontez pas votre vécu, ce sont deux autres qui le feront. Et ils le feront mal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de faire des recoupements. Mesdames et messieurs, je pense que c'est trop long. Mais je voudrais quand même, encore une fois, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être admis cet après-midi. Et vous méritez, encore une fois, ce désir que nous avons de continuer à travailler. Vous m'autoriserez, avant de prendre le micro, de rendre en hommage vérité à madame la ministre Fale-Sylvée. C'est une dame qui fait beaucoup de choses dans la discussion pour accompagner la publie et le travail qui se fait dans le domaine de la culture. Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Ambata, d'Akka. Car ton speech est de très haute facture. Et surtout, avec l'actualité, vraiment, ça mériterait d'être diffusé pour la population, diffusé pour les autorités, pour montrer effectivement que, quand même, les migrants, etc., etc., tout ça, on pouvait les régler en se basant aussi sur nos réalités, sur les gens qui ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est maintenant. Et tout n'est pas mauvais, tout n'est pas parfait. J'ai la tendance à dire que même le bonnier n'a pas tout fait de façon parfaite. Il l'a fait exprès, sinon. Mais, après, les humains. Donc, nos remerciements pour ce discours, cette introduction de très haute facture. Bon, nous, on m'a signalé qu'il y a la présence, ici, d'auteurs, de personnalités, le colonel Bomargueï. Et, donc, nous nous saluons, je vous connais à travers la presse, les écrits. Yugo Sarko aussi, M. Yugo Sarko, je vous connais de nom. Donc, nous nous saluons, et nous saluons toutes les autres autorités. Bon, maintenant, nous allons, donc, passer au vif du sujet, avec la présentation de l'auteur par le professeur Seri Abouba. C'est ça. Éminent cardiologue. Mon cardiologue, mon médecin. Alors, je prétends. Applaudissements. Et, donc, qui va présenter l'auteur, qui a été aussi son ancien maître, aussi, de sa date de longtemps. Voilà, c'est Abouba. Bonsoir à tout le monde. Vous comprenez un peu mon émotion. Parce que c'est vers 13 heures que mon maître, M. Ndou Mbassar Khan, m'a dit que je serai chargé de la mission de le présenter. Et comme c'est mon maître, je n'ose pas refuser. Donc, je n'ai pas fait de discours. Et, donc, je me retrouve tout petit. Parce que, lui, c'est mon cher maître. Mais je l'appelle mes élèves. Certains de mes appels, c'est mes élèves m'appellent mon cher maître. D'autres, mon cher kilomètre. Donc, lui, il est mon necto-kilomètre. Applaudissements. Oui, c'est... Je n'ai pas besoin de faire de discours. Je fais parler mon cœur. Parce que je suis un cardiologue aussi. Avant cela, je commencerai par saluer mon maître, un autre maître de la médecine, le professeur Al-Sanwad, et maintenant, l'un des pères de l'ophtalmologie au Sénégal, mais aussi qui n'est pas simplement médecin, mais qui a beaucoup écrit. Qui a beaucoup écrit. Et donc, c'est à cette double casquette de mon maître, un décrivain qui est à cette dame, représentant, enfin, remplaçant, au pied levé, le professeur Srik Dior, qui est très note à nous. Monsieur Cheikh Abdoul Rahim Han, professeur de l'aide. Monsieur Amin Trafal Sidibé, Madame Amin Trafal Sidibé, administratrice générale de la Fondation Sonatelle, que nous connaissons très bien, qui nous accompagne depuis 20 ans dans les journées médicales depuis et dans différentes autres activités. Vous avez un champ très vaste, merci pour ce que vous faites pour les populations du Sénégal. Monsieur Cheikh Ba, directeur de Société d'Assurance, et cher frère, docteur Abdelhaï Diallo, éditeur, monsieur le professeur Mabouri Diyao, je pense qu'il y a Mabouri, il y a Malibognan, et Bamba, je pense. Donc, voilà, c'est ça aussi. Ce sont des professeurs de cardiologie. Donc, ce sont des élèves que j'ai formés, et donc, je suis heureux de les présenter ici. Ils sont déjà professeurs titulaires, et maintenant, on vient de réussir la prouesse de faire agréger cinq cardiologues au dernier concours d'agrégation. En fait, il s'agit de cinq cardiologues sénégalais, mais aussi, il y a Burkinabé, qui est agrégé, qui vient de l'école de Dakar, qui est Anetiam, et Amadouba, qui est du Cameroun. Donc, ça fait sept cardiologues au dernier concours d'agrégation qui sont passés agrégés, et qui viennent de Dakar. Donc, je vous salue. Mesdames et messieurs, les membres de la famille de mon maître, ce sont aussi les membres de ma famille, parce que nous partageons beaucoup de choses avec les membres de Mboumba Sarkane. Mes enfants sont là. Les adhérents, un salu et le bonjour. Monsieur le colonel Montmargué, colonel dans la vie militaire, mais auteur très nu et très prolixe aussi, qui a beaucoup pris écrite pour le Sénégal. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici, acceptable, et pour présenter en tremblant mon maître, Mboumba Sarkane, parce que je connais sa rigueur et ne me pardonnera pas la plus petite pécadille, le moindre solecisme, comme on dit. Je vois Mboumba Sarkane, très maigre, longiligne, arrivé à Pire dans la cour de récréation. Il était âgé de 21 ans. Et donc, comme à Pire, l'école a beaucoup d'herbes pendant les vacances. Après avoir venu porter la tenue, rentrer, on se déshabille pour des herbes. Et il y a eu une bagarre. Et puis, sous l'arbre où ils étaient, les maîtres étaient assis. On a entendu une voix tonnée. C'est une voix de Stantor. Bambayaye, professeur Bambayaye, tu m'expliqueras la voix de Stantor. Parce que c'est un auteur de la mythologie grecque qui était chargé, qui était le crié de l'armée. Parce qu'il n'y avait pas de mégaphone ou bien... Donc, une voix de Stantor qui dit « Dégagez ! Oh là là ! » Nous sommes perdus. Il y a un nouveau maître qui est là. Il est méchant. Il est méchant, on est perdus. Et on a commencé à prier pour qu'il ne soit pas notre maître. Je le dis, c'est vrai. Je l'ai vécu. Dans mon cœur. Et malheureusement, quand il a fallu s'aligner devant les classes pour le C2, je l'ai vu s'avancer. J'ai dit « C'est bon. Cette année, ça va être très dur. Parce que ce monsieur-là, je ne le connais pas, mais il est méchant. Il n'était pas là l'année dernière. Il vient d'un rue. Il veut nous déroniser. Mais j'avais aussi un autre combat à régler. Au C1, j'étais au fond de la classe avec des amis qui ne travaillaient pas et qui m'embêtaient, qui m'empêchaient de suivre. Donc, j'ai dit « Je vais régler mon problème. Je viens, je me sois devant le maître. Là. Les perturbateurs ne vont pas venir me trouver ici. Ils m'ont dit « Le, c'est le bas. On est là. Tu peux venir. » Non, je baisse la tête. Et quand le maître s'est assis, il dit « Ok, personne ne va venir me perturber. » Et j'ai pu mener mon bon année scolaire tranquillement avec d'excellents résultats parce qu'avec lui, j'étais tout le temps premier parce que j'étais tout le temps premier de père. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Mais ça avait ce que signifiait être premier de la classe. Et il savait deux choses. Ça la rassure. Et je suis premier de la classe. C'est très bien. Mais quand on est deuxième, il faut lui expliquer pourquoi on est deuxième et pourquoi il y a quelqu'un devant toi. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût d'être majeur de ma classe jusqu'à l'agrégation où je suis sorti majeur de toute la fin. Donc, on me voilà avec ce maître qui m'a aussi repris en main. Parce que quand j'étais avec des gens, ce qui me perturbait, j'écrivais très mal. Il a consacré des œuvres suprémataires après la classe pour nous apprendre à écrire de nouveau. À écrire de nouveau, c'est un engagement personnel. Il a orné la classe parce que c'est un excellent dessinateur. Je pense qu'il a même mis un sanglier qui était très beau. Et il a passé avec nous son examen de certificat élémentaire d'aptitude professionnelle. CEAP. Il a réussi avec brouillot. parce que la classe était bien formée et quand l'expecteur est arrivé, ça nous a dopés. La première question, non, monsieur, monsieur, moi, monsieur, moi, c'est comme ça qu'on faisait. Et donc, ça nous a dopés. Et donc, il a réussi de l'erreur. Ce n'est pas étonnant. Mais, il a failli aussi me faire échouer au CEPE parce qu'entre-temps, il a été muté à la caisse. il a été muté à la caisse. Et quand il est venu comme examinateur pour le CEPE à Tuaon, il a dit que les résultats de l'entrée en 6e sont sortis. J'ai reçu que ce ring-bas a été reçu. Je ne me sentais plus. Pour moi, le CEPE, donc, parce que réussir à l'entrée en 6e année, c'est toujours un gageur. Nos relations se sont beaucoup tissées parce qu'à la fin de l'année de mon CE2, il a pris les cinq premiers de la classe et nous a demandé de lui écrire des lettres pendant, d'entretenir une correspondance avec lui pendant les vacances. Donc, il m'a écrit. J'ai répondu avec du retard en lui disant que c'est parce que je n'avais pas d'argent que je n'ai pas pu répondre beaucoup plus rapidement. Et en me répondant délicatement, il a glissé un billet de 100 francs dans la lettre. Un billet de 100 francs en plein mois d'août à pire, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Beaucoup d'argent à l'époque, parce qu'à l'époque, figurez-vous, le kilo de riz, c'était 30 francs. 30 francs à l'époque. Donc, je me suis dépêché pour acheter une enveloppe timbrée à 15 francs pour lui répondre. Bon, pendant l'année de CE2, c'était très bien passé. Donc, je me suis dit, il faut que je parte avec lui au Cémo. Et j'ai fait des cours de vacances et j'ai trouvé qu'il y avait des dégâts pendant la saison des pluies. Et je lui ai écrit, mon cher maître, j'espère que cette année, vous n'allez pas prendre le CE2 parce que le plafond est tombé. Le plafond tombé, c'est une réflexion de 24 heures pour un élève de CE2. Et tombé, c'est comment ça s'écrit ? C'est vrai, ça m'a stressé. Le plafond est tombé. Bon, j'ai écrit finalement. Et je me disais que la dernière lettre, il avait glissé 100 francs. Mais cette lettre-là, la prochaine réponse, il va me glisser, une réponse salée. Parce que certainement, j'ai faussé, le plafond est tombé. Mais il n'a rien dit. Donc, je me dis que accorder de ne pas s'y passer au CE2, c'est pas me donner maintenant aux élèves de CM2 à plus forte raison de plus. Donc, c'est pour montrer la qualité du formateur. Et après, bon, M. Kahn a quitté PIR pour aller à l'école d'application à GES, à GIAH, je crois, pour devenir le maître d'application. Et ensuite, il a fait son CAPS de satisfaire d'aptitude professionnelle. il a continué à progresser. Et en 116, il est reçu à l'ENA. C'est vraiment un tournant de sa carrière. Donc, l'arché ou l'arché sorti, pas à pas, l'oiseau fait son livre. Donc, d'instructeur stagiaire, il a fait son CAP, il a fait son CAP et maintenant, il fait le concours d'entrée à l'ENA où il est très, très bien classé. Donc, et en 79, il est devenu administrateur civil et brevetter de l'ENA. Il a eu beaucoup de fonctions dans l'administration générale comme adjoint au gouverneur de la région de Sidsalo, dans l'administration territoriale et dans l'administration locale. Il a été préfet dans beaucoup de départements. Dans l'administration locale, il a été administrateur de la commune de Tampa. Dans l'administration centrale, il a été inspecteur des affaires administratives et financières. il a été aussi administrateur des affaires administratives et financières à Tamba ou dans les régions. Il a traîné. burlingué un peu partout au Sénégal. Il a servi l'État. C'est un grand serviteur de la nation. Il a fait des stages et diplômes. Il a eu un diplôme de spécialisation en décentralisation et en déconcentration. Il a eu un diplôme de gestionnaire des ressources humaines au niveau de l'administration publique, de la fonction publique. Il a été décoré, chevalier, officier et puis commandeur de l'ordre du mérité du Sénégal. Voilà mon maître. Je suis heureux de vous le présenter. C'est ma fierté parce que il a trouvé un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans, c'est de la porte-patte à modeler. Et donc, il m'a modelé. Si je suis arrivé assez haut niveau, c'est grâce à lui. En rolof, on dit « T'es galéboudjubé, n'a pas dit tout. » Donc, merci, maître. Merci, maître. Ce livre, moi, je l'ai lu et je vais le relire encore parce que je trouve quelque chose d'extraordinaire qu'on a perdu. Ce bon français, ce français succulent. c'est une phrase recherchée s'appelle « Tournure ». Ça, c'est... En fait, j'ai failli devenir homme de lettres à faire lettres parce que j'ai fait une seconde littéraire que j'ai quittée avec moins de 16-50 pour aller en série scientifique. Et mon professeur de français s'arrachait les cheveux en me disant « Boy, il ne faut pas t'en aller. Tu es allé faire normal sup, l'agrégation de grammaire du temps de Saint-Gaur, c'était... » Je suis dans un pays sous-développé, je viens aller faire les matières scientifiques. Mais si j'ai appris à écrire, c'est parce que j'ai été modelé par des maîtres comme lui et ça m'a donné. Donc, il a transmis. Il dit qu'il est un enseignant dans l'âme. Il restera enseignant dans l'âme malgré ses hautes fonctions dans l'administration. C'est un enseignant dans l'âme. Et on dit qu'une bougie qui se consomme, qui brûle et qui se consomme, se perd. Mais une bougie ne perd rien s'il a servi à allumer d'autres bougies. Et donc, il a allumé beaucoup de bougies à pire. Je connais dans ma promotion des médecins comme Yves-Essène qui s'appelait Le Gjombor. Le Gjombor. Je connais Pabou qui est un ingénieur polytechnicien qui est à l'école polytechnique de Thies qui est enseignant à la professeure de polytechnique et tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir à vous présenter parce que je ne fais que raconter mon histoire à moi parce que vous êtes mon très cher hecto-kilomètre. Je sais que il a 77 ans et il a dit mais son esprit est encore vif comme tout le temps il m'enseignait. Mon cher maître, nous avons besoin d'encore d'autres écrits. D'autres écrits parce que vous avez quelque chose à partager avec l'humanité. et je prierai madame Amine Trafal-Sidibé de vous accompagner dans vos écrits parce que vous écrivez simplement parce que c'est une passion pour vous. Vous ne cherchez pas l'argent, vous m'avez dit, mais vous avez quelque chose à transmettre. Et ce que vous avez à nous léguer n'a pas de prix. n'a pas de prix donc je vous demande d'écrire et d'écrire encore. De toute façon la librairie Armata vous accompagnera, la fondation Sonatelle vous accompagnera, nous vous accompagnerons parce que nous sommes ensemble et vous êtes une fierté, vous êtes une référence pour nous. Je commence à être long, il me reste à prier. Prier à la Sopana qui vous donne une très longue vie. une très longue vie. Une excellente santé pour que vous puissiez réaliser tous vos projets. Mais j'oubliais last but not least Mohamed et Cheikh dans la Tarekha Khadriya. Cheikh Mam Goumbakan il faut l'appeler maintenant. Cheikh Mam Goumbakan et donc on en parlera à Cheikh Aya qui est le Khalif Général des Rab qui est un de mes patients qui m'a quitté il y a peut-être même pas 15 jours il dit que si je vous soigne aujourd'hui en tant que Khalif Général des Rab c'est grâce à l'oeuvre d'un de vos Cheikh Cheikh Mam Goumbakan merci Mohamed je te mets tous mes vœux vous accompagnent je vous remercie je vous remercie à l'oeuvre je vous remercie à l'oeuvre et aussi que j'applique mon serigne dans toutes les exceptions du terme sa piété et ses qualités et tout ce sont les qualités imprônées par le prophète de l'islam Mohamed salallahu alayhi wa sallam donc c'est une excellente présentation qui témoigne de la fidélité on ne peut pas être plus fidèle et c'est ce que nous demandons à tout le monde d'ailleurs la fidélité c'est aussi une valeur islamique et tout à l'heure le professeur Abdel Mousseline Diop nous parlait aussi dans ce sens donc la fidélité c'est mettre non seulement ce qu'il nous a ce qu'ils ont été ces professeurs de droit mais tous les maîtres de l'université dans les deux disciplines donc voilà chers amis nous sommes très contents et cette cérémonie encore va renforcer et reconstruire nos liens voilà ce qu'on a dit pendant l'année maintenant ce sera Agna Fuku Loro bon nous allons passer la parole au professeur cher Abdel Rahim Anne professeure de l'air qui va présenter monsieur le président de l'université professeur 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 Sylvain Moura monsieur le président et monsieur le président directeur de l'armée madame mesdames et messieurs vous me permettrez une déclaration libinaire. Il a été une fois l'occasion de siéger à des présidents. Je dois dire que les circonstances d'aujourd'hui sont exceptionnelles. Aujourd'hui, je peux dire que je ne siège pas, mais je trône à côté de ce but mondial, comme le professeur Serine Abdova et le professeur Alassane Ward. Cet honneur et ce privilège, je les dois à Mamouma Sarkhan qui m'a fait l'honneur de m'associer à l'apparition de son livre et aussi à vous présenter aujourd'hui ce livre. Je le remercie du fond du cœur et dis que cette responsabilité est lourde, mais je ferai tout ce qui est humainement et intellectuellement possible pour m'en acquitter du mieux que je pourrais. M. Ward, M. Bar, M. Kami, chers publics, voici la teneur de mon texte. Je ne vais pas délivrer tout de suite le plan. j'ai conscience que dans le public ici, tout le monde j'ai un public avisé et vous saurez saisir au vol mon plan au fil de l'eau. 1994-2020, 26 ans, voici le temps que Mamouma Sarkhan, l'auteur que nous célébrons aujourd'hui, a dû attendre avec pugnacité, abnégation, patience et renoncement passager pour enfin voir son roman Mayanga paraître. Oui, en 1994, déjà, le manuscrit était prêt. Envoyé par la poste à une renommée maison d'édition française, celle-ci y opposa un rapport de lecture négatif au prétexte que l'œuvre était, je cite, un témoignage historique, fait citation. Si on procède à une lecture au second degré de cette appréciation, elle laisse transparaître un soupçon porté sur l'auteur d'avoir voulu faire passer la France devant le tribunal de l'histoire. Or, ce jugement est aux antipodes des préoccupations de Mamgouma Sarkhan. En effet, de nos nombreuses conversations, il est fréquemment ressorti les points suivants que je partage entièrement du reste avec lui. les Français côtoyés par nous et nos parents Dakar-Niger, les cités Maurice-Pillot et Balabé, le Jardin des fruits et légumes, la coopérative d'alimentation, l'école élémentaire de la dernière cité, n'ont jamais affiché quelques comportements ou propos racistes que ce soit à notre égard. Peut-être cela est-il dû à la fraîcheur des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et du comportement historiquement salvateur des supplétifs originaires d'Afrique noire essentiellement. Les Français d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne sont pas plus propriétaires de la langue française que nous. mieux l'Afrique et le vivier à partir duquel elle se renouvelle, s'enrichit pour lui permettre de continuer à rayonner à travers le monde. Tout ce que l'Afrique demande à la France en particulier, ce ne sont pas de vénales réparations pour traite négrière, colonisation, spoliation de nos ressources, émissions dans la gestion de notre souveraineté, mais plutôt le respect effectif de celle-ci à l'instar du Royaume-Uni de Grande-Bretagne vis-à-vis de ses anciennes possessions. Face à ce désaccord donc au sujet de l'édition de l'œuvre, il fallait la récupérer pour ne pas encourir entre guillemets sa destruction comme stipulée unilatéralement dans les clauses de cette maison d'édition française. Un membre de la famille de l'auteur résidant à Paris reçut donc procuration pour retrait. L'odyssée de l'œuvre va continuer avec deux rebondissements. D'abord, une fille de l'auteur établie à Los Angeles, États-Unis, voulut la faire publier là-bas, mais se heurta à l'impérieuse et coûteuse nécessité de devoir la faire traduire en anglais. Ensuite, une maison d'édition sénégalaise assortie son engagement de deux conditionnalités inacceptables. Premièrement, le remplacement du titre Mayanga par un autre, la longue nuit africaine. Deuxièmement, l'obligation pour l'auteur de confier exclusivement ses futures productions littéraires à la dite entreprise. Le déclic, enfin, va survenir au lendemain du 26 janvier 2019, date de la cérémonie de présentation et de dédicace de mes deux premiers livres, un roman, La rançon du passé, paru à Edilivre, Paris 2017, et un recueil de nouvelles, Antivaleurs, paru à Armantan, Sénégal, en 2019. La présentation, c'était aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiesse. En effet, suite à cet événement, au cours duquel, Kahn Goumba, comme nous l'appelons familièrement, en raison de liens fraternels vieux de plus d'un demi-siècle, a été l'un des invités venait. Il me révéla avoir rangé dans le vieux carton des manuscrits, dont un roman. Poussant la curiosité, je lui demandais la faveur de lire ce dernier. Il y consentit de bonnes grâces et même m'autorisa à lui faire des suggestions adossées à mon vécu de professeur de lettres modernes et à mon récent baptême comme écrivain. Cette étape franchie, nous envoyons la version électronique à Armantan, Sénégal, qui réagit favorablement et avec une grande diligence, voire célérité, à notre requête. On nous permettra en passant de renouveler nos sincères remerciements au Dr. Abdoulaye Diallo, directeur, M. Bachir Kouli, directeur adjoint, Pape Senghan Ndiaye, responsable de la communication, Massan Bassard, responsable de l'imprimerie du livre Partout ILP Dakar, partenaire d'Armatan Sénégal. Grâce à ses attachantes personnalités, Mayanga trône aujourd'hui, sur les rayons des librairies et les étagères des bibliothèques domestiques. Revenant sur la classification biaisée de cette œuvre comme un témoignage historique, l'auteur confie que c'est plutôt, je le cite, le cri de cœur d'un militant de l'Afrique. Fin de citation. À propos, justement, de la genèse de l'acte d'écrire, Chopin-Hawo ne disait-il pas que, je le cite, la première condition du style est pratiquement la seule, c'est d'avoir quelque chose à dire. En 1960, année de survenue de l'accession à l'indépendance de bien des colonies d'Afrique française, française d'Afrique, Mamgouma Sarkhan avait 17 ans. Cette émancipation avait fait fleurir au sein de la jeunesse africaine des espoirs démesurés et pressants qui, hélas, vont se muer en désillusion profonde à cause d'événements semblables à ceux relatés dans Mayanga et qui relèvent de la responsabilité historique de certains de nos premiers dirigeants politiques et étatiques. Mamgouma et ses pères avaient fait l'heure le rêve d'Albert Camus selon lequel chaque génération je le sais se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le fera pas mais sa tâche est essentielle. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Faites citation. Même s'il a les qualités intrinsèques de romans de haute facture littéraire qualité décelable à la fiction attachante à la trame bien tissée aux intrigues magistralement nouées et denouées à la maîtrise parfaite de la langue Mayanga nous apparaît comme un roman politique. Notons cependant que Mamgouma Sarkhan avant ses responsabilités au sein de l'administration et même après celle-ci n'a jamais été attiré par la politique. Il est heureux d'ailleurs que l'apparition de ce roman politique Mayanga ait été retardé par des jugements et conditionnalités cousues de fil blanc car n'oublions pas qu'à l'époque Mamgouma Sarkhan était devenu administrateur civil que ce statut lui imposait des obligations de réserve mais que si l'oeuvre avait été publiée il n'aurait jamais reculé dans sa posture d'intellectuel de patriote de militant de l'unité africaine quitte à époper les sanctions de divers ordres. Pour accréditer cette qualité de roman politique l'on nous permettra certainement de survoler succinctement le contexte politique d'après 1958 et aussi quelques passages illustratifs du roman. Les premiers pays d'Afrique noire à accéder à l'indépendance furent le Soudan anglais le 1er janvier 1956 et le Ghana ex-colonie anglaise également le 6 mars 1957 avec comme charismatique leader Kouamé Kourouma surnommé le sac du faux le rédempteur. En Afrique noire francophone le premier pays à arracher sa souveraineté ce fut la Guinée qu'on a créé d'Ahmed Sekou Touré suite au retentissant voix négative au référendum de 1951. Pour les passages illustratifs nous pouvons citer le rapprochement de Paris avec Kapanga Kapanga était devenu le premier ministre de Mayanga parce que à un moment donné le bonhomme commençait à être affolé par le pouvoir et il a fallu pour mettre un peu d'eau dans son vin qu'il fasse appel à un technocrate qui s'appelle Kapanga mais Kapanga s'est rapproché de Paris parce que Mayanga l'a l'émogé et Paris l'a récupéré pour en faire vraiment un moyen de faire chuter Mayanga les graves révélations des autorités du Kayangana le Kayangana c'est le pays dans lequel se déroule l'action durant une conférence de presse prouvant l'implication de Paris dans les tueries survenues au marché central de Sagar Sagar c'est un quartier de la capitale l'expulsion du conseiller culturel français pour espionnage la réaction du gouvernement français par communiqué du premier ministre rejetant les allégations mensongères des autorités de Kassoba la capitale et mettant en garde celle-ci contre tout mauvais traitement à l'encontre des citoyens français L'accusation du ministre Kayangana des affaires étrangères qualifiant les protestations de Paris de fantaisistes et d'ingérence grotesque dans les affaires intérieures d'un pays souverain donc inacceptable le virement à l'humiliation de l'audience accordée à l'ambassadeur de France par Mayanga le discours de Mayanga devant le conseil économique et social axé surtout sur son intention de nationaliser les secteurs vitaux pétrole diamants or uranium et bois l'ordre de Paris à Herbert Herbert c'est un des personnages du roman c'est un français qui était d'abord le commandant de la garnison et qui finalement était devenu le commandant des chefs des forces françaises dans le pays en question c'était un ami de Mayanga mais Paris lui a donné l'ordre de liquider Mayanga l'acceptation des dictats de la banque mondiale et du fonds monétaire international la lettre de démission de Moïse Ntomba c'est un des personnages du roman n'est pas sans rappeler celle d'Eme Césaire adressée à Maurice Thorez ancien secrétaire général du PCF ça si vous rencontrez ça à la page au page 131 132 133 un autre angle de compréhension de l'oeuvre pourrait être axé sur le résumé succinct le survol du paratexte l'architecture de l'oeuvre la richesse du style pour le premier point Mayanga à l'origine était un enfant de la rue une bagarre entre légionnaires et noctandules impénitants durant laquelle il mit KO presque une escouade entière lui valut une arrestation au cours de son audition par lui Benjamin Herbert le commandant français de la garnison il fit bonne impression à l'officier supérieur qui décida de le prendre sous son aile protectrice et même de le reconvertir son mentor l'enrôla dans l'armée lui fit reprendre les études il devint de manière fulgurante et successive officier subalterne officier supérieur chef d'état major général de l'armée ministre de l'intérieur premier ministre président de la république le cadre spatial est un pays d'Afrique le Kayangana mais le Kayangana n'est pas le Sénégal ce pays à l'instar de l'ex-zaïr est un scandale géologique en raison de l'immensité et de la variété de ses richesses n'empêchant pas pour autant l'extrême pauvreté de l'écrasante partie de sa population son président Anatole Kipué Bambani malgré des ressemblances frappantes n'est pas un des pères de l'indépendance parce que il a une épouse française bretonne mais ce n'est pas l'un des pères de l'indépendance la capitale Kassoba non plus n'est pas Dakar même si en Europe ce mot signifie la prison Kassoba parce qu'à Kassoba il y a un luxe tapageur dans les quartiers résidentiels un luxe qui contraste avec le dénuement effarant des quartiers traditionnels le cadre temporel ce sont les premières années des indépendances c'est à dire l'après 1960 toujours au sujet de la collaboration de la coloration politique et tel que transparu dans Mayanga la notion de république et étrangère en Afrique mais par contre les royaumes ont toujours été une réalité cette fâcheuse tendance de patrimonialisation du pouvoir fait que les membres des familles des dirigeants se retrouvent souvent au coeur de l'exercice du pouvoir ou à une moindre échelle à la périphérie de celui-ci page 104 Mayanga le personnage principal n'est pas sénégalais le Kayanga n'est pas le Sénégal et Kassoba n'est pas Dakar Hubert n'est pas entre guillemets l'éminence grise du Palais Blanc en vertu de son volontaire précoce et long séjour en Afrique son initiation au rite Kayangané couronnée par son surnom d'initié Mutu Lufu Anataka Wala Haya c'est un emprunt à un dialecte rwandais et cet emprunt signifie celui qui préfère la mort au déshonneur donc Herbert a été conduit au village par Mayanga et le sorcier Zingiri l'a initié au rite de la tribu si bien que lui aussi était devenu un membre de la tribu Mayanga le Kayangané et Kassoba sont le mélange explosif qui fit le malheur de tant d'états africains à l'aube des indépendances en effet ce qui finalement va grandement desservir Mayanga c'est sa mue en tirant en je cite le roman monstre de froideur sans pitié insensible à la douleur d'autrui égoïste et coléreux présomptueux il n'admettait pas les opinions contraires aux siennes inexorablement il s'enfonçait dans les sables mouvants de la tyrannie aidé par une garde prétorienne et une police politique il était devenu le jumeau si à moi du pouvoir page 152 153 je cite encore le costume constitutionnel que portait Mayanga était la canisole de force de son peuple il n'en a vécu cela ne pouvait durer éternellement les tyrans sont les seuls virus qui sécrètent les toxines qui les détruisent page 152 pour le deuxième point l'on nous permettra de magnifier le travail de Armata en Sénégal sous l'angle du caractère plus qu'expressif de la couleur rouge utilisée pour les premières et quatrièmes de couverture et qui même pour le lecteur non averti apparaît tout de suite comme une exposition réelle des sanglantes péripéties évoquées dans le roman mieux en dehors de cette évocation imagée du sang qui va être versée dans le roman nous voyons derrière la silhouette du personnage des fusils dont la force l'a propulsé au sommet de l'état pour le troisième point le roman a proprement parlé cette âle sur 259 pages c'est à dire de la page 11 à la page 270 se subdivisent en deux moments que l'auteur a dénommé partie la première partie s'étale sur 87 pages c'est à dire de la page 11 à la page 98 la deuxième sur 171 pages de la page 99 à la page 272 ce n'est équilibre que je soupçonne d'avoir été délibérément voulu par l'auteur et significatif de la division de l'itinéraire du personnage principal en deux étapes dont la seconde est plus importante parce que consacrant l'assouvissement de ses ambitions frénétiques le style porte la marque de l'alternance entre récit et dialogue du côté du récit le relève des descriptions et des portraits très réalistes l'auteur a souvent eu recours aussi aux procédés très expressifs de la personnification à noter aussi l'intertextualité d'un passage fort de la lettre de démission de Moïse Tomba la contextualisation de certaines expressions et certains hauts faits tirés de la mythologie grecque l'usage de proverbes et exemples de sagesse puisés dans le patrimoine culturel africain vient enrichir le récit je cite quelques proverbes quand la bouche quand ta bouche pue c'est ton frère c'est à ton frère de te le dire on ne peut courir et en même temps se gratter les pieds le destin de l'homme est un hivernage à une belle matinée ensoleillée pouvait succéder un après-midi d'orage la feuille ivre de lumière qui frémit à la cime de l'arbre ne doit pas ignorer que son destin est indissociable de celui de la racine plongée dans l'obscurité sur la terre de qui il doit connaître la longévité Dieu prend soin toujours de planter des oreilles qui savent écouter dans le dialogue on a un effet de dramatisation et de vivacité j'en veux pour preuve le conclave entre Moïse Tomba le jeune étudiant marxiste son père ses oncles maternels et l'irruption inopinée voire intempestive de sa mère la première rencontre tripartite et épique entre Mayanga Zingiri le sorcier Herbert durant laquelle Herbert sera baptisé d'un surnom d'initié évocateur dont j'ai parlé de l'article un autre axe de lecture ou de compréhension de l'oeuvre me semble résider dans l'analyse des caractères de quelques autres figures du roman tout d'abord Moïse Tomba ce jeune prince héritier des Macani c'est une tribune du roman une tribune grande et puissante mais rebelle à l'autorité de l'état Moïse Tomba leader étudiant et militant du parti communiste s'avéra être un adversaire irascible de Mayanga ou le surnommé l'aristocrate rouge d'ailleurs sous la forte pression de ses parents directs ses oncles etc qui l'assaillent dans un conclave épique conclave se terminant par un réquisitoire péremptoire de sa mère Moïse résolut non seulement à renoncer à son militantisme politique dangereux mais aussi à épouser sa cousine Yaliga et a grandi dans le même cocon que lui par le cas de Moïse nous avons là une autre illustration de ce que les intérêts de la famille ou du clan doivent prévaloir sur ceux de l'individu et même sur ceux de l'intérêt public vient ensuite Marcel Kapanga ancien fonctionnaire international nommé premier ministre par Mayanga il fut rapidement accusé de tentative de coup d'état et ne fit pas long feu aux responsabilités étatiques son pédigree d'universitaire sa réputation d'homme honnête et travailleur et sa solide réputation d'économiste et de technocrate n'était pas sans génie Mayanga page 112 il parvint de justesse à s'exfiltrer pour se réfugier d'abord en France ensuite aux Ambinas c'est un pays voisin dont le président d'obédience marxiste était l'ennemi juré de Mayanga de son exil Kapanga a envoyé des philippiques permanentes à son nouvel ennemi et créa le FLK Front de Libération du Kayangana c'est vers lui que se tourna à Paris pour remplacer Mayanga une fois que ce dernier sera déchu ou liquidé à la tête du Kayangana enfin le père Théophas Mbirki apparaît comme un adepte de la théologie de la libération dont l'inspirateur historique et chef de file fut le père Dom Helder Kamara évêque de Récif au Brésil on les surnommait d'ailleurs les prêtres rouges dans les pays très catholiques page 165 malheureusement le père Mbirki fut assassiné lors d'une célébration religieuse commémorant l'anniversaire d'une sanglante répression du pouvoir de Mayanga sur une manifestation populaire page 229 233 la chose la plus surprenante et la plus triste dans cette affaire c'est la perpétration du meurtre par Chris Madungu un autre personnage la personne avec laquelle il entretenait lui le père Mbirki la plus proche proximité physique sentimentale et mentale rien ne peut justifier cet acte odieux sinon le traumatisme psychique du personnage c'est à dire Chris Madungu résultant surtout de son statut de bâtard pour cause je cite le roman de compétition ludrique dont fut objet sa défense mère ancienne mise 14 juillet objet de passation de service entre les administrateurs qui s'étaient succédés au Kassava fin de citation et aussi le fait qu'il a été profondément drogué jusqu'à l'overdose dans cette unique cynique et sinistre perspective l'ultime thème du roman que votre bienveillante patience voudra bien permettre d'évoquer c'est celui de la mort la mort foisonne hélas dans l'oeuvre rarement elle a été naturelle c'est le cas de la mort de l'olambé page 156 le plus souvent on l'a maquillé en mort accidentelle la mort du père milky les victimes des manifestations populaires ou des meubles tant du côté du peuple que de celui des forces de sécurité et de défense page 93 96 191 198 la mort mystique de Balanga page 156 le démembrement systématique de Pierre Tim Tim le ministre de l'intérieur de Mayanga et de Gadegui son garde de corps au marché central de Kassoba par Matamba le boucher et ses apprentis l'exécution sommaire du grand maître féticheur Zingiri par Herbert l'explosion du fait d'Herbert de l'avion les ramenant lui chef d'état major des forces françaises le ministre français des affaires étrangères le ministre français de la défense l'ambassadeur de France Philippe François Marie de la Tour et Mayanga le président du Kayangana après l'inspection aérienne de la fin des manœuvres militaires Kayangano françaises sur les conseils d'Herbert Mayanga avait exigé de Paris pour laver la front la présence de ses personnalités c'est le signe que voulant respecter le pacte de fraternité le liant à Mayanga en même temps soucieux d'accomplir les injonctions de son pays Herbert a attenté concomitamment à sa propre vie à celle de son ami mais aussi à celle de ceux qui étaient venus représenter les commanditaires de cette injonction sauf tout ce roman Mayanga à notre avis est sans partie péril nous semble receler toutes les qualités d'un court maître même si selon une confidence de Mam Gumba il ne se considère pas comme un écrivain et n'en a pas la vocation il avait dit-il quelque chose dans le coeur à exprimer et c'est fait un devoir pour l'Afrique de le dire le mal décrit dans Mayanga est malheureusement la tare qui colle aux pays africains en général de 1960 à nos jours et qui plombent leur émergence faisant du développement à proprement parler une échéance très lointaine sinon une chimère mais pour ma part je sais que Mam Gumba à d'autres écrits par de vers lui ainsi vais-je solennellement lui poser la question ainsi vais-je vous demander et le professeur l'avait tout à l'heure il m'a marché sur la langue je vais vous demander de lui poser la question et moi je joins ma modeste voix au vôtre de savoir s'il va prendre la grave responsabilité de nous priver ou sevrer de sa riche expérience sociale professionnelle et aussi de son exéquise et vaste culture littéraire sur ce plan sur ce plan je fonde mes attentes et exhortations ainsi que les vôtres du reste sur la conviction du journaliste et écrivain sénégalais El-Aji Suleymane Gassama alias El-Gas étalé dans la préface des légumes du temps Ibrahima Han Armata en Sénégal selon laquelle Suleymane Kamara disait je le cite il y a dans tout littérateur tardif une empreinte d'intégrité et de vérité ce que la précautité ne vous donne pas l'âge vous le rend au centuple fort c'est parti pour une fois et pas de légende merci beaucoup merci à vous la parole Anne pour l'histoire de l'aide la présentation est vraiment excellente ça m'a fait d'après beaucoup de choses d'abord de ça m'a fait d'auteur pour moi c'est que c'est un homme de gauche c'est un homme de gauche comme nos aînés nous-mêmes après au moment de l'indépendance et jusqu'à les années 70 c'était une gauche généreuse qui voulait instaurer la justice qui voulait développer nos pays africains et puis les abonner au développement et notre génération on est maintenant souvent déçus quand on voit ce qui se passe en Afrique et donc j'ai dit que ce roman donc convainc et lune avec l'actualité africaine depuis les années 60 jusqu'à maintenant bon à tellement que des fois on est découragé et aujourd'hui avec en échangeant avec un ami je disais que notre génération actuelle doit aider préparer des générations futures à développer nos pays à sortir du développement pour toujours bon et ceci on pourra prendre l'exemple de sur Mandela et sur un autre afro-américain donc Obama dont le livre vient de sortir donc et en ayant également nos racines pour le Sénégal avec ceux qui ont développé la religion la religion tolérante avec la religion Omar avec l'âge Maleksi chez Abou et autres donc on pourra espérer dans le siècle actuel 21 ou 22 que l'Afrique soit vraiment le continent le plus avancé et et qu'on va dominer le monde pas dominer comme la puissance américaine mais être la locomotive du monde avec nos richesses etc etc c'est le rêve que je faisais aujourd'hui avant de venir ici et je vois que enfin donc vous avez un bonnet rouge donc un homme rouge dans ça vraiment mon tonton cher ça j'ai pas dit mon oncle j'ai dit tonton parce qu'il nous appartient à tous il n'est pas à moi il n'a jamais été à une seule personne c'était ce qu'on appelle un enfleuve il était géné comme la pluie il était beau comme une mer sa poignée de mer raffermissait les gens son sourire guérissait tous les nuits avec ça un véritable corps les wolofs disent le c'est pourquoi je le président de voir ses enfants quelques-uns de ses enfants parce qu'il en a de son les enfants qu'il a eu avec une paille que je connais qui sont des êtres humains et il a voulu guimer donc tonton cher nous a beaucoup marqué tonton cher ne peut pas nous manquer parce qu'il nous inspire tout le temps nous avons eu un belge remarquable mesdames et messieurs votre présence constitue une grande joie pour moi en effet j'ai une mesure de difficulté auxquelles vous avez dû faire face afin d'être pas venu je vous en remercie du fond du coeur permettez-moi de tourner le coup au rituel du protocole à travers la citation de quelques personnalités qui m'honorent de leur estime et de leur amitié je veux nommer le professeur Sérine Diop le grand protectionniste que vous connaissez et l'éminent l'homme de professeur Sérine Abdouba le professeur Sérine Diop sous les ordres de qui j'ai eu à servir au ministère du travail et de la formation professionnelle est un des rares ministres à m'avoir marqué par sa compétence son humilité et sa générosité sans bon quand on a restauré la journée le contenu j'ai servi dans son cabinet mais on prépare des repas chez lui pour les apporter au ministère pour que les gens mangent à midi je n'ai jamais vu au ministère le professeur Sérine Abdouba qui a maintenant le courage de me gratigner il voit que le lion est vieux était mon élève à Pierre en 1964 je ne parlerai pas de ses aptitudes intellectuelles je m'apaisantirai seulement sur ses grandes qualités humaines sur tout sa profonde reconnaissance il représente ma fierté d'avoir été enseignant il incarne ma palme académique malgré la différence d'âge il est une référence pour moi dans ma longue carrière administrative 38 ans j'ai traversé plusieurs fois le désert j'ai tellement traversé le désert que j'ai une peau de nomade j'étais comme ça à chaque fois que j'ai traversé le désert quoi être l'objet d'un mirage je me frotte les yeux me disant qu'est-ce qui m'arrive ? aujourd'hui ce soir cet après-midi lâche à votre présence à votre soutien je peux dire à haute et intelligible voix ce qui m'arrive ce qui m'arrive est nerveux mesdames, mesdemoiselles, messieurs à l'occasion du festival mondial des arts nègres en 1966 j'ai visité les expositions d'œuvres d'art afriens au musée dynamique de Soudéguil à Dakar dès mon entrée dans l'espace ce qui m'a frappé c'est la citation suivante de Néopole Sédard Dengor de tous les êtres vivants seul l'homme est capable de réaliser ses rêves dans des œuvres qui le dépassent moi je pense qu'un homme est aussi un seul être vivant capable d'exprimer sa pensée au moyen de l'écriture ainsi l'homme par le moyen de la littérature écrite exprime ses sentiments quand il prend un jugement sur ceux qui le gouvernent sur ceux qui gouvernent son pays en effet dès l'antiquité des hommes ont ondé dans nos sépages écrits les délibres de ceux qui dirigeaient la cité on a vu il y a trois mille ans l'écrit Aristophan écrit un livre contre les magistrats d'Athènes dans les guerres on a vu Jean-Rancine écrire les plaideurs on a vu des panfletaires faire la gorge chaud quand le palais de justice de Paris a brûlé au dénommé en écrivant je cite à force de consommer des épices d'un palais c'est brûlé le palais dans justice c'est brûlé le palais et la littérature a remplacé l'épée et le pistolet pour les duels entre Walter et Jean-Frérot c'est un émium mortel ils n'employaient pas des épées ils n'employaient pas de pistolets mais ils employaient des verres des Alexandrins et en fait de compte Walter l'assassinant par ses verres célèbres un soir au fond du voilon un serpent m'a mordi Jean-Frérot que pensez-vous qu'il arriva c'est le serpent qui cramera c'est la force donc de l'écrit en Afrique le bosse de l'oralité les voyageurs arabes ont été les premiers à décrire les pays africains au sud du Sahara qu'ils visitaient car ils se donnent étant infratus non confirmés et qu'ils passent ça c'est qu'à tir Mayanga dont nous parlons aujourd'hui est le petit cœur d'un militant africain il ne s'agit pas de vétupérer contre le colonialisme le néocolonialisme l'impérialisme ou pour emprunter l'air du temps de dénoncer la France afrique Mayanga est le tableau peu reluisant des républiques africaines de 1960 à 2020 en 1960 le slogan Montserré était sur toute la lèvre on nous promettait des lendemains qui chantent malheureusement les lendemains qui chantent étaient le chant des baignards plusieurs pays africains sont devenus des prisons à ciel ouvert sement de ma génération voyaient leurs défuntes illusions reposer pour l'éternité au cinquième de la réalité à qui la faute pas seulement à l'ancienne puissance coloniale qui imposait ces ongles de paille mais aussi aux obstacles humains et culturels nous connaissons de fort longtemps l'organisation sociale des insectes les télimites les aveilles les fourmis l'organisation sociale des petits primates les macacres les babons et les chénocéphales des grands entrepouilles du chimpanzés du chimpanzé au gorille en passant par Laurent Goutan le chimpanzé mais quel que soit le délai d'évolution sociale de l'animal il ne pourra jamais bâtir un état la cité est avant tout une œuvre humaine le chimpanzé le chimpanzé le chimpanzé le chimpanzé c'est de dire comment le sénégal est en avance nos états et nos institutions sont fragiles les causes se multiplient nous allons en tirer quelques-unes l'armée le garant de la sécurité est devenu l'antichambre du pouvoir le président Robert Bongo ne disait-il pas qu'un jour un vulgaire caporal m'a appelé chère collègue et c'est la petite réalité les armées d'Afrique et d'Amérique latine sont devenues des armées des premiers chambres la nation ce commun vouloir de vie commune est ennue dans beaucoup de pays africains on appartient à une ethnie à une tribu on est du nord du sud de la savane de la forêt puis les guerres tribales continuent de coûter cher à vous j'ai été choqué quand un loyer que j'ai connu au cours d'un stage à Turin en 1992 m'a révélé que chez lui l'appartenance à une ethnie était mentionnée sur la carte nationale d'identité vous connaissez la suite on ne peut pas voir dans une carte d'ambiance ce n'est qu'en toute couleur c'est vrai chez lui c'est ça c'était ça et vous savez ce qui est advenu de ce pays c'est pourquoi vous avez souri quand il a parlé de mais c'est ce loyer qui m'a donné cette phrase là à Turin depuis le génocide je n'arrive plus à le joindre peut-être qu'il y a dans le delà l'ambition et l'arrogance de ceux qui sont au pouvoir et le désenvolture face aux affaires de l'état les valeurs républicaines sont foulées au pied chaque jour qu'il y a fait par ceux qui doivent tout à la république on assiste avec effarment au chantage déballage d'anciens primistes ministres députés des services nationaux qui sont tombés en disgrâce de hauts fonctionnaires qui sont en service forfus de l'obligation des réserves le tribalisme le néputisme la course effrénée à un réussissement et la corruption complète l'étape je parlais de cet art mais c'est pour montrer que aucun pays n'est à l'abri même nous nous sommes pas à l'abri parce que les pays sont députés de l'intérieur par le progrès par le progrès par le progrès par le progrès c'est ça le problème vous l'avez remarqué je n'ai pas parlé de démocratie on le redit elle n'est pas un élément constitutif de l'état les éléments construits de l'état sont le territoire le pouvoir et la population donc les éléments qui construisent un état la démocratie n'en fait pas partie à Athènes son berceau la démocratie est née à Athènes les métèques c'est à dire les étrangers et les esclaves ne lui cèdent aucun droit donc vous voyez cette démocratie à double vitesse pour le Sénégalais lambda la démocratie c'est la liberté de dire de faire ce qu'on veut de s'embusquer courageusement derrière les réseaux sociaux pour distiller son volant la liberté d'expression a toujours existé chez nous chez nous on dit ben rien que moi mais cette liberté avait des limites et la sanction était waqdurei pas mourir la démocratie semble être une matière liquide ou gazée qui prend la forme du récipient qui la contient les tirants sont à la tête de république démocratique nous voyons des partis démocratiques nous voyons des élections dramatiques des débats démocratiques etc 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 je la vois avec humilité je veux dire je ne connais pas une définition de la démocratie je ne connais pas une définition de la démocratie mais je m'en prie c'est de vous dire que je ne suis pas je ne suis pas comme ce vieux pays d'incereur qui demandait au président de lui présenter son ami Demba Karasi je vous remercie avec votre commission nous allons adresser le remerciement bien sûr nous remercions tous ceux qui sont là mais nous remercions particulièrement certaines personnes je veux parler de Chirard moi je n'ai pas voulu écrire publier mon roman il l'a lu par force et c'est lui qui l'a envoyé par force à Armata qui l'a lu un grand retourner ce livre et c'est ce qui lui a été édite monsieur Gallo est là le directeur de la manteau je vois je le vois pour la première fois qu'elle il m'a dit c'est la première fois qu'on se branche par le téléphone etc etc donc c'est vous dire que ce garçon là comment vraiment je ne peux pas le remercier mais quelque fois un sourire une poignée de main suffisent pour pour vous remercier le colonel on va dire c'est un équipement mais moi je ne vois pas connu je l'ai connu quand j'étais préfet de comment on appelle ça les militaires le procès agro-politique le procès agro-politique de l'Université c'est qui m'a le plus frappé en lui mon livre en fin d'année pour le plus frappé en lui pour le plus frappé en lui pour la première fois que j'ai vu au fonctionnaire tenir tête à mon risque ça ça je l'ai vu les gens c'est là il y a un ancien élève à moi là-bas au moins du polimiaï je ne vous ai pas vu depuis plus de 30 ans vous là vous avez un roman etc donc je suis très heureux de vous voir tout cela à côté de moi je maintiens cette tâche je ne vais pas parler de l'eau vous faites entre ça que dans ce nouveau vous ne pouvez pas jouer à la tour du un moment mais c'est tout avec son éternel ami Chabou mon diapar mais c'est son mes cousins dans nos familles il n'y a pas de la vie il n'y a pas de la vie il n'y a pas de la vie parce que ma grand-mère Marie-Piercelle est une fille une 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 grand-mère elle a eu 9 enfants à savoir elle a laissé 80 heureux les enfants mais hélas nous n'avons que le droit de le donc ça explique pourquoi nous aimons nos hommes nous aimons nous aimons nos hommes nous aimons nous aimons nous aimons Moïse Moïse toi notre représentant auprès de notre homme vous dites combien 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 nous aimons un qui va vos chavis dans les rochers d'affection heureux Je vous remercie. 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 Je vous remercie.